Et bien bonjour à tous et à tous, ici Chronos83 aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve sur Assassin's Creed Backflag pour l'épisode 9, voilà, on va lâcher là-bas, parce que j'ai envie d'aller en même temps, aller ici. Donc on s'était quitté sur un épisode d'infiltration encore une fois, donc du coup on entre et on va aller regarder tout ça, voir le pognon qu'on peut se serrer et tout, alors, modifier l'équipement. Alors déjà elle est tenue, voilà, vous voyez que j'ai eu celle d'Altaïr, oh. Altaïr c'est le tout premier assassin, mais je vous avoue que ça reste pas dans le thème de pirate, je l'aurais bien, non. Par contre celle-là m'intéresse mais je vais pas la prendre, je veux dépenser mes sous, pas dans ma classe mais dans mon navire. C'est encore plus classe, vous me direz. Alors, Commercer, amélioration du jack d'eau. Alors déjà la protection de la coque, on va acheter, parce qu'on a assez de métal et tout, on achète ça. La puissance, pas de léperon. On va acheter ça. Boulé. Corde portée. Puissance boulet enchaînée. On va acheter ça. On va acheter ça. Un éperon qui fait plus de dommages. Maintenant on va se faire de la thune. Parce qu'on a plus de thune. On va en vendre. Vendre cargaison. De sucre. Vous voyez tout ça. Oh là là. On vend tout le rhum. Mais on garde pas ça pour nos marins. Et on voit tout le sucre. Maintenant on va commercer. Et on va encore améliorer. Voilà. Ça, ça me plaît ça. Avec le métal qu'on a eu. Et une protection. On n'a pas assez pour la protection de la coque encore. Et on va faire... On va nous faire une puissance de léperon. Bon, ça m'intéresse. Puissance de léperon. Et le mortier. J'ai jamais vraiment utilisé ça. Et on va... Voilà. Maintenant on va faire ça. D'accord. Le navire a été grandement amélioré. Une coque. Une meilleure coque. Et tout. Maintenant on va modifier l'équipement pour avoir... Des nouvelles épées. Donc oui, j'ai débloqué ça. En échangeant sur Uplay. Et j'ai envie de les garder. Voilà. Celles-là, elles me paraissent très classe. Ouais, elles sont puissantes et tout. Je les ai achetées sur Uplay. Et... Enfin, je les ai pas achetées avec mon argent. C'est comme les points Steam, admettons. Sauf que vous pouvez acheter des contenus pour le jeu. C'est... C'est... C'est en plus. C'est vraiment cool ça. Voilà. Donc on a une coque bien meilleure. Enfin, il a une coque meilleure en tout cas. Donc on va quitter le bas... Attendez, il faut aller où ? Non, c'est pas là que je veux aller. Ah, ça rapporte de se faire du pognon quand même. Euh... Mais il faut aller où ? Là-bas. D'accord, on va prendre le truc rapide. Qui se trouve... Excusez-moi, à chaque fois que je confonds les touches. Qui se trouve ici. Si ça veut bien. Voilà. Je sais pas s'il est loin. Mais on y va. Ouais, je suis à la flotte les gars. On y va pour faire un voyage rapide à la mission. Tout simplement. Après s'être fait de nos nouvelles épées. Et franchement, les nouvelles épées, je vais les tester. Déjà, je vais les voir. Oh. Elles sont un peu courbées. Alors, il n'y a plus classe, je vous l'avoue. Et alors ça... À mon avis, on va faire mal avec. Non. J'ai gagné quelques munitions avec la précédente mission. On va grimper là. Il me disait voyage rapide. Wesh, c'est où ? Genre... Il n'y a pas de voyage rapide ? Ah, les enfoirés. Ah, c'est peut-être avec le bateau. Vous ne pensez pas ? Excusez-moi pour cette débilité. Je sais pas du tout. Ouais, je pense que c'est... Et là, ça m'indique le voyage rapide là-bas. Ouais, d'accord. Ah, c'est là. C'est une position synchronisée. Bon, on n'ira pas. On n'ira en bateau. Ce sera carrément plus classe et plus simple maintenant. Tain. 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 On va regagner le navire. Et puis, bah, c'est parti. C'est quoi, ça ? C'est des barils. Il y avait un dauphin. Il y a des dauphins. Ah, c'est cool, ça. Ils ont essayé de faire des mines sous-marines, vous voyez. Mais c'est un peu raté. C'est juste pas ce que vous trouvez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est légèrement raté, ouais. Du coup, notre coq, vous voyez. On a beaucoup plus de vie, je crois. Ça, c'est cool. Je vais enfin pouvoir peut-être me faire les frégates. Donc, à chaque fois que je ferai des améliorations du navire, ce sera avec vous, les amis. Ça sera pas tout seul. On sauve, hein. Ça sert à rien, mais... C'est pute, hein. On sauve un mec. Le mec qui est là-bas, bah, on le sauve pas. Oh, ouais. On y est. Bon, au final, c'était rapide, hein. La gonce, elle est. C'est pour chasser ? C'est ici qu'il faut aller, ou pas ? C'est ici. D'ailleurs, on y va. Donc, je fais quelques missions scénario, hein. Écoutez, c'est comme la base est assez sacrée. Il faut toujours faire un scénario. Et après, les quêtes secondaires... Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et mon âge. Le lagon, ça l'est... Faudra qu'on fasse de la chasse de temps en temps, aussi. Ça rapporte pas beaucoup de sous. À notre république pirate, les gars. Nous sommes prospères... Et libres... Hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces templiers ont vu juste, on sera imbattable. Tu vas la boucler, canoë. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritables défenses. Prendre un galion, placer tous ses canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce ne sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as un en tête ? Oui, mon ami. Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. Gros. Et lent. Pas alors si on va prendre un galion. Pas de soucis. Localisé. L'arcade. L'arcade est ma est true. Ma est true. Ma est true. Bon, j'essaie. Jack Doe a fier allure. Tu l'as pris aux Espagnols, c'est ça ? Aïe. Au beau milieu d'un ouragan. Juste avant que la flotte du trésor finisse brisée sous le rivage. Elle transportait autant de richesses qu'on le raconte ? Mille fois plus. La mer a engouti plus d'un million de livres de trésors ce jour-là. Le diable aime les ouragans. J'aimerais y plonger un jour, histoire de voir ce qu'on pourra remonter. Plonger dans les épaves, ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a besoin de prendre des risques, face au navire marchand. Ah, des paroles bien douces dans la bouche d'un pirate. Mais je dois dire que je suis d'accord. On réservera nos lames aux marins du roi. Et à tous ceux qui se dresseront sur notre chemin. Avec plaisir. Ne chantez pas, s'il vous plaît. Chantez ! Ok, full looker. C'est pas un gagnon, ça, hein ? On est d'accord ? Gardez, vous autres ! Déverser l'unier ! Putain, il commence à y avoir une tempête. Ça va être pratique pour se battre, dis donc. Utilisez l'agent de vue. Ralentis l'allure ! On ne sait pas sur quoi on peut tomber ici. J'ai l'impression de regarder à travers une cascade. Arrêtez de pleurnicher, les gars. Je sais ce que je fais. C'est ça ? On ne dit pas que c'est ça, sinon je vais le terrasser ton... Ciel noir émerdez mon pied par là-bas ! Ouais, ça me paraît chaud. Tenez toute la toile ! Tenez toute la toile et tendez ! Pourquoi ils se vautraient ? C'est ça, le bateau ? Non, honnêtement, si c'est ça, les gars, je suis déçu. Moi, je voulais un... Là-bas. On voit, c'est un mini-map. Je ne vois pas de bateau là-bas. Elle blanche. Je ne trouve pas votre galin. Elle marque l'arcade et maître. Ça doit être derrière la zone jaune. Oh ! Mais on ne peut pas. On ne fera pas long feu face à lui. Tu m'entends, Kanwe ? Reste à distance. On attaquera. Pour la fortune, on tendra à l'arcade. Quand l'anime sera tombée... Quand l'anime sera tombée... Il peut nous voir ? Oh ! Oui, ça se pourrait bien. D'accord, j'ai compris. Donc lui, il a une zone de vue... ...étendue. Très étendue. Je commence à comprendre le truc. D'accord. Ouais, mais à la tempête, quoi. Ça ne va pas être pratique. Tain, niveau 60, quoi. Les frégates à côté que j'ai vues, c'est depuis Vitya. Par contre, en effet... Regardez ce bois, ce tissu, ces boules... Oh là là, c'est pognon. Là-bas, c'est quoi ? Un brick. Ah, je n'aime pas ce bateau-là qui est juste à côté. Passer par derrière. Encore un bateau, là-bas ? C'est quoi ? Je ne vais pas le voir. Qu'est-ce que... Un brick. La filtration de bateau, c'est mon expérience. Je rigole. Comment ils font pour ne pas nous voir sans déconner ? On voit toi qui fais des tournées quotidiennes dans tous les sens. Ce n'est pas comme si ce n'était pas discret. Je rigole s'ils se prennent un éclair en pleine gueule. Alors, techniquement, ce n'est pas possible parce qu'ils ne touchent pas la terre, mais... On va se faire défoncer sur un tac. Au final, pour son niveau, je suis assez déçu de voir son butin parce qu'en quelques chuneur, on peut se le faire, quoi, ce butin. Il est balaisant, par contre. Il a des bateaux de partout. Par contre, lui, là, il commence à m'énerver. Voilà. Il y a un mec à la mer. Il y a une tempête, il est posé, quoi, c'est le capitaine, là. Je n'arriverai jamais à me souvenir de son... On doit le suivre jusqu'où ? Un rascal qui n'a peur de rien. Il a gagné à toi ? Plutôt une vieille connaissance. On va dire... Il a été si merveilleux si longtemps. J'ai fini par le respecter. Il a été si merveilleux si longtemps. On se l'est pris un peu. Ce n'est pas grave. Allez. Ok, il faut couler des navires. Ça, c'est mon domaine. Je ne les vois pas. Les canonières, ok, ça. Ok. Oh, mon dieu. Je ne vois rien. On a coulé en le percutant, le type. Je ne l'avais même pas vu. Ok, toi, tu es mort. Si je t'ai... Si je t'ai... Ok. Tu es mort, toi. Il ne reste que des planches. Voilà. Il se dirige vers cette île. Je connais l'endroit. Place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse. Je viens Ducasse ? Le Templier ? C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme. S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir dû à la Havane et il se demandera qu'il commande. Je ne peux pas le risquer. Et moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. C'est ce que j'allais te proposer. Que la nuit tombe et grimper à bord. Ça marche. Moi, ça me va. Une bordée. Bon, ok. Je n'ai pas encore compris le système des boulets explosifs et tout. Je le comprendrai quand je ferai des vidéos qu'on cacherait tout seuls de mon côté. Je vais regarder comment on les utilise. Je vous dis qu'on avait des trucs d'entraînement. Base de données. Base de données, l'anmus, navire, jack d'eau. Ok, je m'en fous. Ce n'est pas ça que je veux. Je vais vous donner. Commandes navales. Agroi, touche, boulet explosif, baril explosif, faire poupe, tirer, en visée libre, caméra, ag ou dé, boulet explosif. Maintenir, mortier, champ de marins. D'accord, il faudrait que je m'habitue. Donc ça, il y a un truc que je n'ai pas compris. Ça, c'est le mortier. Je n'ai pas de mortier encore, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui nous fait la vague là ? Oh ! Je n'ai pas de mortier encore. Ok. Donc là, normalement, oh, c'est quoi ça ? J'aimerais tenter la frégate, mais ça me paraît encore juste. Ouais, ça me paraît juste. Comme ça. Donc là, à droite ou gauche. D'accord. Ah, donc ça, c'est tir à l'aveugle. Et comment on reconnaît les tirs explosifs, alors ? Ça, c'est explosif, ça ? Bon. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Oh, putain. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vert et je vous dis à bientôt. Bye. Et à la prochaine. Tant que dux, tout ça. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada